Bonsoir au sommaire de cette édition L'Assemblée générale du personnel de la primature Après avoir dressé le bilan des activités de l'année 2023 Le premier ministre et ses collaborateurs se sont donnés de nouvelles orientations Pour plus de résultats en 2024, détails à suivre Le ministre des infrastructures est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction De la voie de contournement du Grand Ouaga Lancé depuis octobre 2018 par Rochmar Christian Caboret Les travaux ont atteint un taux d'exécution de 4,27% C'est un ministre satisfait que vous entendrez dans cette édition En sport, nous serons au stade Isufu-Joseph Konombo de Ouagadougou Et au stade Wobi de Bobo-du-Lasso pour la reprise du championnat national Après deux mois de repos, les joueurs ont repris timidement L'USFA a partagé la poire en deux avec l'AS Sonabel et l'ASFB s'est imposé face à Kozafa Ceci dit, c'est à la primature que nous ouvrons cette édition Son personnel a tenu son assemblée générale ce jeudi L'objectif était de présenter au premier ministre maître Apollinaire Kielem de Tambela Le rapport d'activité de l'année 2023 Du bilan, il ressort que plus de 4 000 dossiers ont été traités avec 600 audiences accordées Des perspectives pour une mise en oeuvre réussie des politiques de transition ont également été dégagées Bourema Madou nous fait le point Assemblée générale du personnel de la primature Le premier ministre Apollinaire Joachim Son Kielem de Tambela Dresse avec son équipe le bilan de l'année écoulée Au cours de l'année 2023, la primature a traité plus de 4 000 dossiers Et plus de 600 audiences ont été accordées par le premier ministre Plusieurs activités ont également été initiées En vue de contribuer à la réalisation des objectifs fixés Par les premières autorités de la transition burkinabé Nous pouvons citer une dizaine Dont l'adoption de la politique de sécurité nationale De la loi relative à la sécurité nationale Par le trichement du secrétaire général de la défense nationale L'adoption du tout premier rapport annuel De situation sur la sécurité humaine Par le trichement du SP à l'aide précoce L'adoption du code d'éthique et de déontologie Des agents de la primature Sous votre instruction L'élaboration, les suivis et l'évaluation des contrats d'objectif des ministres L'adoption de la loi portant institution des services nationaux patriotiques L'adoption d'une formation civique et militaire au profit de 1762 fonctionnaires stagiaires Par le trichement du SND L'élaboration d'un avant projet de loi portant code générale de protection sociale L'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les engins explosifs Les engins explosifs improvisés pour le préciser La validation de la rélecture des textes sur la commande publique En plus des différentes activités, plusieurs missions ont été effectuées à l'intérieur et à l'extérieur du pays La mise en œuvre de toutes ces activités ne s'est pas passée sans difficulté L'insuffisance des dossiers humains et financiers aussi bien que matériels L'insuffisance des sorties de suivi sur le terrain des activités ministérielles suivies L'indisponibilité par moment des services internet via les réseaux résidents Le non-fonctionnement de la salle de presse du SIG Des insuffisances dans la coordination des activités entre l'instructeur attaché et de mission et le secrétaire général Avec le temps, on a pu prendre conscience de cette insuffisance Une première rencontre a eu lieu Une rencontre entre le secrétaire général et l'instructeur attaché et de mission Parce que nous avons pris conscience que tout ne peut se résoudre que dans une concertation Et au cours de 2024, nous ferons en sorte à ce que cette concertation mensuelle Entre le secrétaire général et l'instructeur attaché et de mission soit une réalité Au cours de la cérémonie, le personnel de la primature a tenu à rassurer le premier responsable de l'institution De son engagement à travailler à relever les défis auxquels le Burkina Faso fait face Le premier ministre Dr Apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela A invité l'ensemble des travailleurs à maintenir les capes pour la réussite des grands chantiers de la transition Le gouvernement Burkina Bey annonce que le prélèvement de 1% sur les salaires nets des travailleurs du public et du privé Ainsi que les 25% sur les motivations servies au personnel des ministères, institutions et EPE Seront appliquées à compter de ce mois de janvier Mais comment le gouvernement va-t-il procéder pour la déduction ? Un formulaire conforme au modèle de l'administration fiscale est prévu à cet effet Le ministre de l'économie et des finances a expliqué le déroulement de cette opération ce jeudi même Dans un communiqué détail avec Mamidri Anakamabou La retenue de 1% sur le salaire net s'applique aux agents publics de l'Etat Y compris ceux de mission diplomatique et poste consulaire du Burkina à l'étranger Il s'agit aussi des agents de la fonction publique parlementaire, de la fonction publique hospitalière, des établissements publics de l'Etat, des sociétés d'Etat, des projets et programmes de développement des collectivités territoriales et de tous les autres démembrements de l'Etat Les travailleurs salariés du secteur privé sont concernés aussi Le salaire net s'étend de la somme des avoirs mensuels déductions faites de la retenue pour cotisation sociale et de l'impôt unique pour les traitements et salaires La retenue de 25% sur les motivations quant à elles s'applique exclusivement au personnel des ministères et institutions y compris les agents des sociétés d'Etat et des établissements publics de l'Etat Les motivations s'étendent des primes et autres avantages non pris en compte dont les salaires mensuels et versés périodiquement aux agents publics Les employeurs du secteur privé sont invités à déclarer et à reverser les prélèvements opérés sur les rémunérations versées auprès des services de la Direction générale des impôts dans les mêmes délais que IITES au moyen d'un formulaire conforme au modèle de l'administration fiscale Pour les employeurs du secteur public, les prélèvements opérés doivent être reversés dans les comptes trésors du Fonds de soutien patriotique Au plus tard, le 5 du mois suivant, celui au titre duquel ils ont été effectués Rendons-nous à présent sur la voie de contournement du Grand Ouagah Le ministre Luc Adama Sorgoy était pour constater l'avancement du chantier plus tôt Les travaux de cette voie avaient été lancés en 2018 sous l'ancien président Rochmar Christian Kabouré pour une durée de 3 ans Les travaux ont retardé à cause de la crise sanitaire selon les explications du PDG d'Ebomaf chargé des travaux Aujourd'hui, le taux d'exécution est estimé à 4,27% et Ebomaf promet rendre le joyau en janvier 2025 C'est un ministre satisfait donc que vous entendrez dans ce reportage d'Alexis Winkouni Belemnaba Voix de contournement de la ville de Ouagadougou Toutes les machines sont en action pour boucler les travaux des différents tronçons qui restent L'objectif est de désengorger les artères principales de la ville afin de répondre à l'éternelle problématique de mobilité et trafic des grands axes routiers Mais aussi assurer la sécurité des usagers et des rivérins C'est un projet qui s'étend sur un linéaire de 125 km en deux voies et reparti en deux tronçons Le contournement nord relient la RN1 à RN2, la RN22, la RN23 et la RN4 Le contournement sud relient la RN4, RN5, la RN6 et la RN1 Le ministre en charge des infrastructures en compagnie du premier responsable du groupe Ebomaf ont fait le déplacement sur le chantier L'exercice du jour constatait de visu l'avancement des travaux de construction et de bitumage de l'autoroute M. Grégoire Yagibou, directeur général des infrastructures routières, explique les différentes caractéristiques de ce chantier Au niveau du profil, on traverse deux fois deux voies avec interpleinte centrale de 10 mètres où on peut élargir et mettre une voie de pas et d'autre Ensuite on a une piste cyclable de 3 mètres en section urbaine et 1,5 en hors agglomération En ce qui concerne la structure de la chaussée, nous avons une couche de fondation en lithostabilisation et de vin Ensuite nous avons de la grave bitume sur une épaisseur de 10 cm et un revêtement bitumineux de 5 cm Avec un coût global de réalisation de 237 milliards de francs CFA Le projet est financé par le groupe EBOMAF dans un partenariat public-privé Cette voie longue de 125 km est là des caractéristiques géométriques qui s'apparentent à une autoroute à part quelques points d'interruption à certains endroits Nonobstant, ce taux d'exécution de 87% contre 75% de délai consommé des difficultés ont témaillé la mise en oeuvre de la réalisation du projet et le PDG du groupe EBOMAF Mahamoudou Bunkongo le reconnaît Beaucoup de gens n'ont pas compris le sens du décret d'utilité publique qui a été pris par le gouvernement et se sont dressés contre EBOMAF au niveau de la justice et nous avons énormément de procès auxquels nous répondons par rapport à ce chantier Au-delà de ça, il y a eu la Covid-19 qui a paralysé le chantier pendant presque un an Au-delà de ces difficultés, il faut noter aussi que ce chantier s'exécute sur un partenariat public-privé avec des prix non revisables et le taux de l'inflation qui multiplie le coût d'achat des matériels supportés par l'entreprise selon le PDG du groupe EBOMAF Le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement qui a constaté de viser le chantier affiche une satisfaction quant à l'avancement des travaux Nous avons vu que les travaux s'exécutent conformément au planning prévu et effectivement, on ne peut pas occulter aussi les différents problèmes de terrain Vous avez dû constater que nous avons séance tenante enlever un certain nombre d'installations anarchiques parce qu'ils n'ont pas eu cette autorisation de le faire mais cette sortie nous permet aussi de voir et de permettre de donner quand même et de booster, permettre à l'entreprise de booster ses travaux et d'aller plus vite et ils sont dans le délai, nous sommes satisfaits Pour un linéaire de 125 km, il ne reste que 17 km à boucler par l'entreprise avec ce taux d'exécution de 87% contre 75% de délai consommé l'entreprise se dit prête à livrer le chantier en juin 2024 avec un délai qui court jusqu'en janvier 2025 Nous entamons la page port de cette édition à quelques jours de l'ouverture de la Cannes 2023 Des journalistes sportifs se prononcent sur les chances des étalons à cette 34e édition après avoir suivi les deux matchs amicaux du 11 national Les avis sont mitigés Reportage Le stage des étalons se termine par une note positive après avoir battu la Rd Congo 2 buts à 1 Une victoire qui donne de la motivation pour la suite en Coupe d'Afrique des Nations malgré la défaite au premier match 1-2 face à l'Iran Mais pour beaucoup d'analystes sportifs et consultants après ce stage, les étalons traînent toujours beaucoup de lacunes et surtout sur le plan défensif J'ai une réponse un peu mitigée parce que d'abord on perd face à l'Iran après avoir mené au score et contre le Congo où on termine bien on gagne mais on se fait quand même remonter parce que de 2 euros on termine le match à 2-1 ça veut dire qu'on a de vrais soucis sur le plan défensif je trouve que c'est pas quelques heures du lancement de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations qu'on devrait être là avec toujours des réglages à ce niveau Encore beaucoup de choses à mettre en place même s'il ne faut pas tout jeter il y a des joueurs qui se sont bien illustrés à l'exemple de Mohamed Konaté, Aziz qui entre autres et au niveau de la défense aussi il y a quelques nouveaux qui ont essayé d'étirer leur épingle du jeu et aussi le gardien, il est qui était vraiment héroïque dans ce match Il va falloir regarder le contenu pour pouvoir le critiquer mais sur le plan de résultat c'est bien il va falloir travailler aussi les aspects défensifs pour ne pas se faire attraper au score parce que le traumatisme au Cameroun qu'on n'a pas oublié il faut travailler là-dessus et aller sereinement en Côte d'Ivoire Lors du dernier match amical de préparation face à la R de Congo Hubert Velud change son système de jeu avec 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants un changement qui a été longtemps réclamé par les supporters et consultants Pour eux, ce changement de tactique à quelques jours de la canne démontre que le sélectionneur cherche toujours la bonne formule et la fébrilité de l'équipe L'entraire a essayé une nouvelle tactique le 3-5-2 avec de nouveaux éléments comme Sacha Bansé et autres Tout cela démontre qu'on n'est pas fin prêt pour la compétition on est toujours à la recherche du bon système de la bonne composition d'équipe ça ne nous montre pas beaucoup de sérénité puisque l'équipe type qu'on a eue depuis l'arrivée de Velud n'est pas trop en forme Une compétition pareille il faut que tous les joueurs se sentent concernés et je pense que le coach a fait ce travail et un système 3-5-2 testé à la deuxième rencontre c'est bien parce que depuis un certain temps on commençait à lui demander de faire des efforts sur ce plan pour se réinventer un peu de se donner, tester d'autres systèmes de jeu Velud est toujours en train de chercher ses marques depuis qu'il est là, son bon système là il ne l'a pas encore trouvé en tout cas si vous voulez dire moi je ne sais pas c'est quel système il a tout essayé on n'a pas encore vu ce jeu séduisant des étalons vous voyez que depuis le match amical contre la Côte d'Ivoire où on a gagné les étalons arrivent à produire des résultats mais le public reste sur sa soif quand cela ne tienne c'est un stage qui se termine bien à en croire Hubert Velud qui se réjouit de la bonne performance de ses joueurs et surtout de n'avoir pas enregistré de blessés et puis débat en perspective tendu entre deux anciens champions et deux équipes en quête de prestige dans le groupe C de la Côte d'Ivoire à Yamsoukro au stade Charles Counambani le Sénégal, le Cameroun la Guinée et la Gambie s'affronteront pour une place au second tour de la Cannes allant à la découverte de ce groupe C avec John William Sonda Des étincelles dans l'air du stade Charles Counambani de Yamsoukro à la faveur de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 c'est ce à quoi il faudra s'attendre dans le groupe C de la compétition un groupe composé de deux masters dont le Cameroun 5 fois champion le Sénégal tenant du titre et les deux équipes décidées à jouer leur chance à fond la Guinée et la Gambie favori logique de ce groupe du feu de son statut de tenant du titre le Sénégal arrive en terre ivoirienne avec une sacrée réputation à défendre Aller au Sissé avec lui une armada capable de se sortir du piège du premier tour avec trois finales à l'heure palmarès et une victoire en 16 participations les Lyons de la Teranga se doivent de se mettre à niveau afin de sortir sans grand dommage d'un groupe composé du Cameroun les Lyons, c'est notable, ont de l'ambition n'est-ce pas en Côte d'Ivoire qu'ils avaient remporté leur premier titre en 1984 un pays qui semble donc leur porter chance 5 titres, 2 champions, 20 participations les Lyons savent voyager en Cannes les 5 titres remportés ont tous été hors du Cameroun preuve qu'ils savent se montrer redoutable le sélectionneur Rigobertson tentera de faire aussi bien que Mohamed Al-Gowaric c'est-à-dire remporter la Cannes aussi bien en tant que joueur que sélectionneur pour ce faire il entend se donner les moyens en s'appuyant sur des garçons comme Vincent Abouaka et Karl Toko et Kambi les faits de lance de son équipe un groupe abordable mais certainement truffé de pièges quoi de plus normal d'autant plus que l'un des adversaires s'appelle le Sénégal national de Guinée finaliste en 1976 le Sénégal national est à la recherche de son glorieux passé si les dernières participations avaient été plus ou moins du Cévent Kabadjawara le sélectionneur veut mettre à profit l'expérience acquise pour booster un groupe talentueux et voulant sur la coupe du capitaine Nabi Keïta après 14 participations les Guinéens se positionnent comme la troisième force de ce groupe c'est face aux deux cadres le Sénégal et le Cameroun la Guinée devra également se méfier des surprinances copiées aux autres de la Gambie en effet les hommes de Tom Seinfeld ne cessent de progresser depuis leur participation à la Cannes Cameroun 2021 une première participation qu'ils aient vu passer le premier tour cette fois le groupe s'annonce au plus difficile mais Moussa Barrow et ses camarades ne devraient pas être dépaysés d'autant plus que personne ne les voit jouer les premiers rôles dans ce groupe à Yamsoukro le débat devrait être houleux dès le 13 janvier avec les oppositions Sénégal-Gambie Cameroun-Guinée le crunch final aura lieu le 23 janvier avec Guinée-Sénégal et Cameroun-Gambie pour les places au second tour au Burkina Faso le championnat national a repris au stade Wobi de Bobo Dulasso la SFB s'est imposée face à COSAF pour le compte de la 11e journée une reprise simile après deux mois d'arrêt retour sur cette compétition avec Serge Bnobado depuis la ville du Sien pour cette première rencontre de la reprise du championnat à Bobo Dulasso c'est l'équipe de COSAF en déplacement qui engage le jeu la première occasion vient de la SFB à la 12e minute où Emmanuel Zuma manque d'ouvrir le score les deux équipes vont s'observer jusqu'à la 21e minute où Issa Zergou lors de ce corner va loger le cuir dans les filets de Bilal Miquem à la 41e minute Adama Zungrana va écouper d'un second carton jaune synonyme de rouge réduit à 10 COSAF va contenir les assauts de la SFB jusqu'à la fin de la première partie à la reprise la SFB va multiplier les offensives mais va se montrer maladroit devant les buts adverses et c'est sur la plus petite des marques que la SFB va prendre le dessus sur COSAF trois points précieux pour Draman Djabir et ses garçons qui reconnaissent néanmoins le mérite de l'équipe adverse c'est une très bonne affaire vu le contexte vraiment c'est une très bonne affaire il fallait impérativement gagner pour essayer de sortir de la zone rouge déjà et puis commencer l'année sur des bons objets je pense que ça a été fait je crois c'est le football il y avait la place pour faire mieux mais il y a un adversaire en face il ne faut pas barrer l'adversaire il y a un adversaire en face qui se défend avec les armes qu'il a aussi il y a l'impact psychologique qu'il a et puis c'est la reprise c'est la reprise donc il faut accorder un vrai déchance aux garçons qui ont fait un match magnifique à mon avis pour Jean Jaurès coach de Kauzafa son équipe a développé un bon jeu mais l'interruption brusque du championnat a laissé une tâche noire ce que je devais voir c'était le contenu en termes de contenu quand il est là sur l'ensemble du match un coup de pied où le gardien fait une sortie hasardeuse on prend le but mais après ça nos enfants on continue ils ont mieux joué même à 10 qu'à 11 mais après vous savez dans la logique du football c'est temps pour une reprise c'est pas normal parce qu'on a arrêté ça fait pratiquement un mois et deux mois mais bon on va pas se plaigner on a qu'à travailler on va revenir ce qu'il y a à mettre en place et puis on va revenir plus fort c'est pas une trêve quand t'as donné une trêve sur le mercato logiquement voilà donc c'est un truc qui n'a pas été de notre faute les joueurs comme entre eux ils sont venus ils n'ont pas tenu compte de nous aussi parce que c'est ça qui est la réalité aussi la vraie réalité aujourd'hui de la vie c'est pas les dirigeants seulement c'est pas le président de la fédération c'est pas eux seulement après quand on doit reprendre on doit reprendre dans la logique des choses on a le temps de préparation et tout mais on suit tout le monde on va travailler c'est pour sauver le championnat on va le faire je dis bravo Ainsi donc l'ASFB grâce à cette victoire marque 3 points de plus au compteur et entend mettre les bouchées doubles pour se quitter la zone rouge Au stade municipal Isufu Joseph Conombo ce sont L'USFA et L'Aïs Sonabel qui ont croisé les crampons pour le compte de la 11ème journée une reprise timide également mais dès le premier moment L'USFA a réussi à tromper son adversaire en ouvrant la marque très rapidement les électriciens remettent les pendules à l'heure avant la pause La poire fut donc partagée en deux au coup de sifflet final à sa mi-tième tourée Militaires et électriciens se neutralisent pour cette reprise du championnat national L'USFA entre très bien par contre dans ce match dès l'entame en se montrant plus entreprenant il lui a fallu que 8 minutes pour mettre le ballon au fond des filets Ismaël Nabaldeda suite à ce centre fait le geste parfait et aidé par la barre transversale le ballon franchit la ligne un geste acrobatique qui oblige Yamba Seydoux le portier de la SONABEL à se débattre pour empêcher le ballon mais en vain Ismaël inscrit donc un but qui est perçu comme l'un des meilleurs de ce championnat à un but à zéro les militaires mettent le pied sur le ballon et continuent de mettre la pression dans le camp adverse à l'image de cette belle tentative de Franck Kinogo contre le cours du jeu la SONABEL obtient un pénalty suite à une faute de MED à la surface Yacine Taka Fando s'exécute et permet à son équipe de revenir à la marque à la pause en seconde période Lucefe revient à la charge sur ce ballon Nabal Deda manque de peu d'inscrire son doublé à la suite c'est Franck Kinogo qui voit également sa frappe renvoyée par la barre transversale score final un but partout et bon à prendre pour Ibrahim Dicot l'entraîneur adjoint de la SONABEL au vu du long temps d'arrêt du championnat C'est le début du championnat vous savez qu'on a fait presque deux mois de trêve donc c'est un peu difficile pour nous de retrouver les automatismes donc nous sommes maintenant de travailler pour ça voilà pour ce match là c'était juste vous savez que le championnat est démarré il n'y a même pas dix jours il n'y a même pas deux semaines donc disons c'est les automatismes qu'il faut travailler après même son de cloche pour ces deux herbeaux découle l'entraîneur de l'USFA qui retrouve le championnat Bukinabé après avoir été du côté du Ghana durant quelques saisons grand plaisir grand plaisir pour moi de retrouver le championnat de la SONAB du Bukina Faso convenu d'Ile faire quelques états hors du pays pour le reconnaître du moins un autre football mais je suis très content d'être revenu au Faso bon vous savez que il n'y a plus comme ça c'est pas facile je pense que ils ont respecté un peu le conseil qu'on a donné parce qu'on a affaire au deuxième du championnat et si vous prenez le classement de l'USFA l'USFA est très 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 mal classé donc le conseil est très respecté du moins il ne fallait pas perdre ce match donc on a fait le nu et bravo aux enfants quand même qu'on n'a pas gagné mais on a pris un point cette reprise du championnat était très attendue par ces entraîneurs pour eux cela va permettre aux acteurs de pouvoir exercer leur métier et donner du spectacle au public on est obligé de reprendre parce que c'est notre métier voilà c'est vrai que le temps est court pour reprendre le championnat mais on va faire avec on va s'adapter quand il y a un arrêt comme ça tu ne sais pas sur quoi travailler donc c'est un peu difficile tu travailles sans repère au fait donc c'est ce qui est un peu bizarre chez nous très difficile pour nous parce que nous sommes des acteurs de football le championnat ça nous a fait beaucoup 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 des choses négatives donc il va falloir maintenant travailler dur pour attraper le temps perdu c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi bonsoir merci de l'avoir regardé cette vidéo